Jean-Paul Belmondo est un acteur qui n'a plus rien à prouver, et son talent il a transmis à sa famille. Dans la famille Belmondo, plusieurs ont tenu à suivre son chemin, y compris son petit-fils Victor. Paris, France-08 juin. L'acteur Jean-Paul Belmondo assiste aux Internationaux de France 2018, 13e journée à Roland-Garros, le 8 juin 2018 à Paris, France. Photos, j'ai-t-il image comment ne pas être fier de porter le nom Belmondo ? Cela peut avoir des inconvénients, notamment quand on veut se lancer dans le cinéma sans être rattaché aux performances glorieuses de Jean-Paul Belmondo, mais il y a sans doute plus d'avantages, avec la possibilité d'apprendre de l'un des plus grands noms du cinéma français. Pour ce qui est de Victor, il est fier d'être le petit-fils de Jean-Paul, et les deux acteurs partagent d'ailleurs des liens particuliers. Selon Victor, Jean-Paul s'est toujours montré présent pour lui, et lui a toujours donné des conseils. Si Victor Belmondo est un amoureux incontestable des voitures de course, son choix de carrière était plutôt évident depuis tout petit. Très proche de son grand-père, il a été suivi de près par celui-ci, qui venait souvent le voir lors de ses pièces de théâtre. De même, alors qu'il n'avait que 10 ou 11 ans, Victor a joué dans un court-métrage aux côtés de son père, et c'est dès cet instant qu'il a su qu'il voulait faire dans le cinéma. Depuis ses débuts dans le cinéma, Jean-Paul Belmondo a enchaîné des succès à couper le souffle. Au fil des années, l'acteur s'est constitué une fortune colossale, avec des investissements dans différents domaines. Jean-Paul Belmondo de retour chez lui, dans son appartement de Saint-Germain-des-Prés après son alerte. Coteau, j'ai tiré.